Et bienvenue dans ce compte-rendu de lecture, dans mes comptes-rendus de lecture. Chaque semaine, vous le savez, je fais le commentaire, le bilan d'un livre de ma bibliothèque et je vous le présente brièvement. Alors cette semaine, c'est non plus une source de l'Antiquité, non plus une source gréco-latine, mais une source de l'époque qu'en France on appelle le Moyen-Âge. Disons que c'est une source hybride, une source entre le Moyen-Âge et le début de l'époque que l'on appelle l'époque moderne, la Renaissance, puisque cette source c'est Philippe de Comines, les mémoires de Philippe de Comines. Et ces mémoires de Philippe de Comines sont éditées chez Agora et Agora, figurez-vous, qui sont, je le pense, spécialisés dans les sources médiévales. Dans les sources médiévales. Pour ceux et celles qui sont intéressés par les sources médiévales, c'est Agora qui fait un très beau travail de traduction de l'ancien français vers le français moderne. Parce que l'ancien français c'est assez aride, c'est assez difficile à déchiffrer, même si on comprend l'essentiel, mais à la longue c'est fatigant. Donc c'est toujours plus confortable, toujours plus confortable de lire une source médiévale traduite en français moderne. Et c'est le travail exceptionnel que font les éditions Agora, de traduire des textes de l'ancien français vers le français moderne. Et ces textes qui sont si essentiels pour notre histoire nationale que sont ces sources du Moyen-Âge. Alors on peut regretter que pour Jean Froissart, qui est une source très importante pour la guerre de Saint-Anne, ce travail de traduction de l'ancien français vers le français moderne n'a pas été fait. Mais bon, c'est une tâche colossale, de toute façon. Une tâche d'écriture colossale, donc on ne va pas s'en plaindre. Quand ils le feront, il faudra se jeter dessus. Mais en attendant, Jean Froissart, on l'a en ancien français, on l'a en lettres gothiques. Dans les éditions de lettres gothiques. Alors voilà, Philippe de Comines. Qui c'est Philippe de Comines ? L'auteur de ses mémoires. Eh bien figurez-vous que dans notre histoire nationale, c'est celui qui a institué le style des mémoires. C'est le premier grand auteur français à avoir écrit des mémoires. C'est un style littéraire qui va ensuite connaître une très grande postérité. Pensez donc aux mémoires de Saint-Simon. Pensez donc aux mémoires de Châteaubriand, les mémoires d'Outre-Tombe. Aux mémoires de Talleyrand, de Napoléon. Et d'autres grands personnages politiques. Les mémoires de Richelieu. Et j'en passe. Ces mémoires, le style des mémoires, il s'y bien aux personnes qui ont, durant leur vie, eu un rôle politique important. C'est le cas des personnages que je viens de citer. Et le premier qui a eu l'idée de réaliser une œuvre comme celle-ci, bien en France, c'est Philippe de Comines. Qui a écrit des mémoires, les mémoires de sa vie. Mais sa vie est intimement liée au paysage politique européen. C'est un homme de l'Europe. C'est un homme qui a assumé diverses fonctions politiques. C'est un homme qui a traversé les règnes et les guerres. Et c'est pour cela que ses mémoires sont précieuses. Les mémoires de Philippe de Comines ont une valeur très importante pour l'histoire de la fin du Moyen-Âge. Alors Philippe de Comines, qui c'est ? Philippe de Comines, c'est un noble. C'est un noble non pas français, enfin, non pas français, mais bourguignon. Il est originaire du nord de la France, de ce territoire qu'on appelait plus ou moins les Pays-Bas des Bourguignons finalement. Enfin, cet agglomérat de territoires situés en Flandre, la Flandre, le Hainaut. Et bien, Comines est originaire du nord de la France, du nord du territoire bourguignon. Et il raconte d'abord dans ses mémoires les débuts du règne de Louis XI. La fin du règne de Charles VII et les débuts du règne de Louis XI. Les débuts du règne de Louis XI, il y est en tant qu'observateur extérieur, puisqu'il est encore attaché à la cour de Charles le Téméraire, le grand rival de Louis XI. Mais dans les années 1475, Philippe de Comines va changer de camp. Je ne sais plus pour quelles raisons, certainement pour une histoire de spoliation qui a mal passé, ou qui ne lui a vraiment pas plu. Donc il a décidé de rompre ses liens de fidélité avec le Téméraire pour passer dans le camp de Louis XI, finalement. Et il va devenir le plus grand ami de Louis XI, l'un des plus fidèles de Louis XI, l'un des plus proches amis de Louis XI. Et c'est ce qui donne une valeur encore supérieure à cette œuvre, cette proximité qu'il a eue avec le pouvoir, finalement. Alors, il quitte Charles le Téméraire et il s'attache à Louis XI. Et finalement, il ne va pas connaître seulement la vie de Louis XI, puisqu'il va rester attaché à la cour de France jusqu'au règne de Louis XII. Jusqu'au règne de Louis XII. D'ailleurs, il va être aussi un très grand ami de Louis XII. Donc au début du livre, il parle de la bataille de Montléry qui est tout à fait décisive pour cette rivalité naissante, cette rivalité effroyable qui s'est tissée entre Louis XI et Charles le Téméraire. Et puis, il va aller au-delà dans ses mémoires, finalement, puisqu'il a vécu longtemps, au-delà du seul affrontement entre Louis XI et Charles le Téméraire. Il va brosser de façon exceptionnelle aussi le règne du successeur de Louis XI, de Charles VIII. Il va nous introduire dans les guerres d'Italie, dans la première partie des guerres d'Italie, finalement. La première fois, le premier roi de France à être parti faire la guerre en Italie, c'est Charles VIII. Et il va nous introduire dans ce monde des guerres d'Italie. Philippe de Comines, c'est une source de première main pour ces guerres d'Italie sous Charles VIII. Et il va même être, durant ces guerres d'Italie, il va même assumer un rôle politique très important, encore une fois, puisqu'il va être nommé ambassadeur de France à Venise. Donc il est l'ambassadeur de la France, attaché à la Sérénissime République de Venise. Donc il le dit dans sa mémoire qu'il est que la France, que l'ambassade française à Venise, comme c'est un grand pays de l'Occident chrétien, la France finalement, a une île à elle. Une île de la Lagune est assignée à la France et à l'ambassade de France. Donc de son ambassade à Venise, Philippe de Comines va suivre la guerre d'Italie, la campagne d'Italie de Charles VIII. Et donc il va vraiment nous parler des faits les plus connus. Il s'arrête chez le pape, chez les Borgia, chez le pape Alexandre. Il est en train de Naples, mais ensuite il est contraint de retourner sur ses pas, en raison de la ligue dite de Cambrai, de la ligue de... Non pas la ligue de Cambrai, ça c'est contre Venise, mais c'est plus tard. De la sainte ligue qui est assemblée par le pape pour quand même chasser le roi de France qui a des ambitions impériales. Charles VIII, l'ambition de Charles VIII c'est d'unifier l'Italie, de rattacher l'Italie à la France, et d'ensuite d'aller reconquérir Constantinople. Charles VIII c'est vraiment l'ambition hégémonique française portée à son summum. C'est vraiment la France qui veut, dans des idées un peu grandiloquentes, restaurer l'entièreté de l'Empire romain. D'abord restaurer l'Empire romain d'Occident, en se rattachant d'Italie et Rome, puis ensuite partir à la reconquête de Constantinople. Ce n'est pas rien l'entreprise de Charles VIII. Finalement rien de tout ça ne s'est passé. Et Philippe de Commune continue son oeuvre en dressant le portrait de l'après Charles VIII et de son attachement à Louis XII. Donc finalement les mémoires de Philippe de Commune se terminent sur la mort de Charles VIII. Voilà les derniers. Si on doit donner un début et une fin aux mémoires de Philippe de Commune, le début je ne sais plus très bien où ça commence mais c'est autour de la bataille de Montléry entre le comte de Charolais et Louis XI, le jeune Louis XI. Et la fin ça se termine avec la mort de Charles VIII et la succession qui est ensuite assumée par Louis XII. Et là Philippe de Commune il va être appelé encore une fois à jouer un grand rôle puisqu'il est quasiment tout aussi proche de Louis XII qu'il l'était de Louis XI. Charles VIII il assume un rôle mais il a moins d'affinité avec Charles VIII. Ils ne sont pas de la même génération finalement. Charles VIII est trop jeune. Philippe de Commune il doit avoir 30 ans ou 30 ans de plus que Charles VIII ou même plus encore. Donc difficile d'avoir de l'affinité avec quelqu'un qui n'est pas de sa génération. Et puis Philippe de Commune il est attaché à Louis XII parce qu'il a été mêlé avec lui à une tentative non pas de coup d'état mais de troubles politiques, de révolte de la noblesse qui a eu lieu juste après la mort de Louis XI contre la filiédée de Louis XI qui avait la régence parce que Charles VIII était encore trop jeune. Et cette espèce de conjuration, de fronde avant l'heure, eh bien Philippe de Commune a dû payer durement sa participation à cette fronde et son soutien au futur Louis XII puisqu'il a été exilé, il a été retiré de la cour, il a connu une période d'errance politique. Une période d'errance politique qui s'est finalement terminée avec la majorité du roi et les souvenirs de sa bonne entente avec Louis XI lui ont porté chance puisque Charles VIII, en considération de l'amitié qu'il y ait son père à Philippe de Commune, lui a redonné un poste d'importance, un poste politique important, pas le plus important mais bon, l'ambassade de Venise tout de même, l'ambassade de Venise. Philippe de Commune, alors c'est très confortable maintenant qu'il est traduit en français moderne. Le livre fait quand même 700 pages, les mémoires font 700 pages, mais ça se lit excessivement bien, ça suit un plan chronologique. On a des détails tout à fait importants pour l'histoire et je ne peux que vous le recommander. C'est des annales, ce sont des annales, ce n'est pas daté aussi précisément qu'un titre livre, mais ce n'est pas année par année. Mais le fil chronologique est respecté et même Philippe de Commune, en humaniste qu'il est finalement, en homme intéressé par le passé gréco-romain, par notre civilisation, par notre culture, ça ne l'empêche pas de faire quelques retours ou quelques analogies avec l'effet de l'Antiquité. Mais finalement, par rapport aux humanistes et aux auteurs qui se disent humanistes et qui ont vécu à peu près à l'époque de Philippe de Commune, puisqu'il y en a plein d'autres de sources de l'époque contemporaine à Philippe de Commune, je pense qu'il est le moins porté de toutes les sources de cette période qui redécouvre l'Antiquité. Il est le moins porté, Philippe de Commune, sur le retour à l'Antiquité. C'est beaucoup moins porté qu'un Machiavel. Un Machiavel, il n'arrête pas de faire des exemples avec l'Antiquité. C'est omniprésent l'Antiquité dans Le Prince de Machiavel. Les réminiscences, puisque M.I. Machiavel, il a fait un commentaire de la première décade de titres livres. Non, Philippe de Commune, oui, en homme de son temps, il a quelques références antiques, mais beaucoup moins que les autres, finalement. Beaucoup moins que les autres. Donc peut-être qu'on est un peu moins... Après, est-ce que ça dérange beaucoup de gens ? On est un peu moins brouillé par des références inopportunes à l'Antiquité. Et on reste vraiment sur le temps de Philippe de Commune, sur ce temps hybride entre fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance. Donc Philippe de Commune, un classique du genre, un classique de la littérature française, qui a donné lieu à ce style et à ce genre que sont les mémoires. Et c'est absolument fondamental de le lire et vous avez la chance de le lire en français moderne. Ça ne va pas trop vous fatiguer parce que vraiment, en ancien français, la tâche aurait été peut-être un peu, un peu, un peu rude. Donc allez-y pour Philippe de Commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada